Après une nuit d'intervention, les pompiers sont encore sur le pont. Dès qu'on voit une fumée, on saute dessus, comme ça, on évite l'inquiétude des gens de Ville Vérac. Dans ce secteur, sur les hauteurs de Ville Vérac, près de 300 hectares de résineux sont partis en fumée. 24 heures après le sinistre, les soldats du feu sont toujours en alerte. Une reprise de flammes dans la zone déjà brûlée. Aussitôt repérée. Un port à 10 mètres ! Aussitôt traité. Je ne suis pas inquiet par rapport à une souche comme ça en plein milieu du brûlé. Ce n'est pas trop un souci pour nous puisque ça a déjà brûlé. Le principal risque serait que ça soit en limite du verre, de ce qui n'a pas brûlé. Et si à un moment donné, ça prend plus d'ampleur, de suite je fais appel aux avions et comme ça, on a une seconde chance d'être efficace. C'est le cinquième feu depuis le début de l'été dans ce secteur entre Saint-Pargoire et Ville Vérac. Pour le maire, aucun doute possible. L'origine de l'incendie sur sa commune est criminelle. Je suis persuadé. C'est criminel. Ce matin, je suis allé porter plainte à la gendarmerie. Mon collègue de maire de Saint-Pargoire l'a fait à Clermont-Léros également ce matin. Donc oui, on est persuadé que c'est un pyromane qui agit sur le secteur depuis le début de l'été. A la recherche d'éventuels indices, les bénévoles des comités communaux des feux et forêts patrouillent la zone. Avec des gendarmes et la police municipale, ils tentent de repérer la présence d'un éventuel pyromane. Ça a pris beaucoup ces dernières années. C'est inquiétant. En plus, dès qu'on a une période de tramontane forte, on tremble. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur l'origine de l'incendie.